Alors, qui était Ettore Majorana ? C'est l'objectif de ma communication. Il est né le 5 août 1906 à Catane, en Sicile. Il a disparu le 26 mars 1938 à Naples. C'est une interrogation. C'est un physicien théoricien. Il appartenait à ce que l'on appelait les Ragazzi Divya Panisperna. On verra pourquoi. A l'université de Rome, la Sapienza, dont vous connaissez le nom, probablement. C'est une bien étrange histoire que celle de ce scientifique italien de renom. Un vrai génie, par ses contributions à la physique, en avance sur son temps, à l'origine de questions actuelles en physique des particules, et qui disparut mystérieusement en 1938. Il n'avait que 31 ans. On ne l'a jamais retrouvé. La disparition d'Ettore Majorana reste un mystère et nourrit les polémiques depuis 1938. Alors, est-ce un suicide ? Est-ce un changement de vie savamment orchestré ? S'est-il retiré dans un couvent ? Est-ce un assassinat ? Un enlèvement par des sévirs secrets, étrangers, souhaitant stopper, par exemple, ses recherches sur l'atome ? Était-il visionnaire ? Et avait-il entretenu les futures applications militaires, néfastes de la physique nucléaire, et finalement préféré disparaître ? Alors, nous verrons quelques réponses à ces différentes questions, après avoir présenté l'avis et l'œuvre d'Ettore Majorana. Voici mon sommaire, après cette introduction. Je vous parlerai de la fondation Ettore Majorana, à Erice, en Sicile. C'est mon lien avec Ettore Majorana. Je participe depuis 1983, tous les ans, à une école d'été, ou à un workshop, à cette fondation qui s'appelle Ettore Majorana. Et donc, on est curieux, bien sûr, même si Majorana n'est pas un physicien, disons, atomiste, au sens où je travaille. Et bien, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai eu l'idée de vous présenter sa vie et puis les conséquences de ses œuvres scientifiques à la physique des particules. Ensuite, nous verrons pourquoi on l'appelle les ragazzi, il appartenait aux ragazzi d'Ivia Panisperna, à Rome. Nous dirons quelques mots sur son patron, Enrico Fermi. Vous connaissez tous Enrico Fermi, probablement. et aussi sur l'enseignement de la physique quantique. Après l'exposé de quelques-uns de ses travaux, nous verrons sa disparition. On reviendra un peu sur l'histoire d'Erinco Fermi pour comprendre les conséquences des recherches qu'ils conduisaient ensemble. Et je vous dirai quelques mots sur le neutrino pour essayer de savoir si c'est une particule dite de Majorana. Il faut savoir que depuis 1963, il y a une fondation, Ettore Majorana et Centre pour la culture scientifique, c'est écrit en anglais, évidemment, ici, qui est située à Erice, en Sicile, dans quatre anciens monastères. Et dans ces monastères, cette fondation organise chaque année, depuis cette date, des écoles scientifiques spécialisées, périodiques, grâce à l'OTAN. Entre, disons, mars et novembre, toutes les deux semaines, voire même parfois il y a des chevauchements, il y a un renouvellement des différentes écoles. Ici, c'est la photo de San Rocco, du monastère San Rocco, où se trouve l'administration de cette fondation. Voilà où est située Erice, en Sicile. C'est à l'extrémité ouest. C'est un village médiéval touristique qui surplombe Trapani sur le site magnifique du mont Erice, à 750 m d'altitude. Depuis l'Antiquité, c'est un site important du culte rendu à la déesse-mère créatrice de l'univers. D'abord, l'Astarté phénicienne, puis l'Aphrodite grecque, et enfin, la Vénus romaine. C'est un centre spirituel qui compte près d'une centaine d'églises, temples et couvents, dont certains ont été restaurés, et dont ceux parlent aux teintes pour la fondation Ettore-Majorana. Or, la ville, comme vous l'avez vu sur la figure précédente, c'est un dédale de ruelles et d'escaliers qui n'a rien perdu de son atmosphère médiévale et plus encore le soir sous les brumes nocturnes. Voici l'église, la Chiesa matrice du XIVe siècle. Voici le château de Vénus, le château normand du XIIe siècle. Vue d'Éricé, voici la vue qu'on a sur Trapani, la dernière ville à l'ouest de la Sicile. Voici encore Saint-Rocco, le siège administratif du centre. Voici Saint-Dominico, où se trouve un amphithéâtre. Voilà l'amphithéâtre où nous travaillons, nous exposons nos résultats et où nous discutons avec tous les participants. Vu de ce Saint-Dominico, voici une autre vue sur le mont Cofano, il est illustre en Sicile. C'est vraiment très beau. Je participe aux écoles internationales de spectroscopie atomique et moléculaire. Depuis 1974, elle a été créée, personnellement, je n'y vais que depuis 1983. Et ces écoles sont dirigées par le professeur Baltasari Di Bartolo, un grand monsieur qui est professeur à Boston, Boston Collège, Rino. Rino Di Bartolo est originaire de Trapani. Évidemment, il a tenu à organiser ses différentes écoles et il a plein de relations, il a encore sa famille. Il y a un caractère familial très agréable lorsque l'on va à Éricé. Et le but, vous voyez, tel qu'il est affiché, c'est l'annonce, c'était l'annonce de la dernière école en août, juillet-août 2017. Le but de son meeting, systématiquement, il nous le rappelle, c'est écrit ici en platin, mais c'est enseigner, charmer, émouvoir, apprendre à l'enseignant. Depuis 1938, les médias reposent souvent la question de la disparition des Tore Majorana. Il existe un film qui est apparu en 1988, par exemple, sur l'histoire de la relation entre Fermi et Majorana. J'ai trouvé un article sur la Croix de février 2012 à propos de la disparition de Majorana suite à un livre de Chiassian. Le livre le plus connu sur l'histoire de Majorana, elle est due à un professeur de physique parisien de Saclay, du CEA. Le titre, c'est En cherchant Majorana, le physicien absolu. Il a été publié en 2015, il est extrêmement facile à lire, plein de détails, et je vous le recommande. Un autre article est paru dans Le Monde en 2015, vous voyez, sur le livre, justement, d'Étienne Klein. Il y a même eu un film qui a été présenté en 2016. qui était vraiment Majorana ? Il est issu d'une famille catholique prestigieuse qui comprend des ministres, des députés, un autre physicien, Quirino Majorana, c'était l'oncle d'Ettore, et même encore aujourd'hui, Ettore Majorana, un physicien italien qui a le même nom et dont j'ai lu un article à propos du travail sur les saphirs qui vont être utilisés pour les miroirs de Virgo, des interféromètes de Michelson utilisés pour détecter les ondes gravitationnelles. Les verres vont être remplacés par du saphir. Au laboratoire, on travaille sur ce sujet et donc, j'ai lu un article d'Ettore Majorana puisqu'il travaille sur ce sujet. Ça fait un drôle d'effet quand on connaît Ettore Majorana et qu'on lit encore un article aujourd'hui. C'est un enfant, vous le voyez, fluet, sensible, timide et introverti. Et il manifeste dès l'âge de 4 ans des dons exceptionnels, notamment en arithmétique. Il apprend avec une vitesse et une facilité déconcertantes et il communique peu avec ses semblables. En 1921, il entre au collège Massimo, dirigé par les Pères Jésuites, puis ensuite dans un lycée d'État, Toccato-Tasso. Voici ici sa carte d'étudiant en novembre 1923 lorsqu'il entreprend des études d'ingénieur à l'Université de Rome où il obtient, bien sûr, d'excellentes notes. Et il est dit qu'il se montrait particulièrement méprisant pour les professeurs médiocres à qui il reproche de se perdre dans les détails. Alors, juste après l'unité italienne en 1881, l'Institut de physique fut créé dans un palais de la rue Via Panisperna à Rome. Le voici. Cette photo a été prise il y a simplement deux mois via Panisperna. Elle est située, cette rue, entre Santa Maria Maggiore et le Forum. On voit ici, au bout, Santa Maria Maggiore. et je suis certain qu'un grand nombre de personnes aujourd'hui connaissent Santa Maria Maggiore à Rome. Et le Forum, évidemment. C'est juste pour localiser cet institut de physique. Alors, j'ai eu de la chance parce que j'étais invité à une conférence fin novembre, début décembre à Rome. Et l'organisateur, c'est le professeur Giancarlo Rigini qui organisait la conférence et qui était en même temps, il est professeur et mérite. Et en même temps, il est membre du comité, il a travaillé beaucoup pour le musée Fermi. Le musée Fermi qui va être créé justement dans les locaux de l'institut de physique où travaillaient Fermi et Majorana. Alors, c'est impossible d'entrer parce que c'est un immense ancien couvent mais qui est occupé aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur italien où habite le ministre de l'Intérieur. mais grâce à ces relations, nous avons pu entrer et visiter évidemment les locaux et donc c'est avec émotion que j'ai pu entrer dans ces locaux et donc apprendre beaucoup de choses. Ici, c'est une fontaine qui est restée dans l'histoire de Fermi où il faisait des expériences de radioactivité. Alors, en 1927, Emilio Segret va rencontrer Enrico Fermi. Emilio Segret est un jeune physicien, un camarade de classe d'Ettore Majorana. Ils ont 20 ans tous les deux. Et à cette date, Emilio Segret assiste à une conférence sur la physique quantique, une conférence d'Erinco Fermi. et subjuguée par la personnalité de Fermi, Segret décide d'abandonner ses études d'ingénieur pour se consacrer uniquement à la physique fondamentale. Pour vous montrer le niveau de ce collègue, de cet ami, Emilio Segret obtiendra le prix Nobel de physique en 1959 pour la découverte de l'antiproton. la rencontre d'Emilio Segret avec Enrico Fermi, dont on voit la photo ici, Enrico Fermi, a été très fructueuse. Il recherchait justement à cette époque à constituer ce qu'on appelle une dream team, une famille de chercheurs, disait-il. une famille parce qu'il tenait à ce qu'il y ait de bons rapports scientifiques, bien sûr, mais aussi personnels entre les différents chercheurs. Alors, Emilio Segret et les Ragazzi d'Ivia Panisperna, eh bien, ils sont tous convaincus des talents d'Emilio Segret et Enrico Fermi va l'intégrer immédiatement à son groupe. Il lui a fait passer des tests non seulement scientifiques, mais aussi il avait l'habitude de se promener ensemble, de discuter. Il tenait à connaître exactement à qui il avait affaire. Et il a vu que c'était quelqu'un de très sérieux, donc il l'a embauché. Donc, cet institut est situé au numéro 89A et c'est là où si vous vous présentez au 89A, il y a une entrée, mais comme c'est le ministère de l'Intérieur, il n'est pas question qu'on vous laisse entrer comme ça. C'est impossible d'entrer. Et j'ai indiqué quelques noms, peut-être que certains d'entre vous se rappelleront, d'Amaldi, de Fanot, personnellement, j'ai travaillé sur la résonance de Fanot dans les solides, de Gentilet, Ponte Corvo, Raka, les paramètres de Raka en spectroscopie également, Razetti, Persico, Giancarlo, Wick, ce sont des noms illustres en physique. Je vais vous dire quelques mots d'Erinco Fermi, bien sûr, puisque c'était le boss, c'était vraiment le patron. Il est entré à la fameuse Skiola par Napoléon sur le modèle de l'école normale supérieure rue Dulme à Paris. À Pise, en plus, il y a une très belle architecture, ça vaut vraiment la peine si vous allez à Pise, d'essayer de savoir où se trouve en place cette école. Il est docteur de sciences en 1922. Il avait effectué une thèse sur la réfraction des rayons X par les surfaces cristallines. C'est des techniques découvertes par Von Lohé, qui fut Nobel en 18, des techniques qu'on utilise systématiquement dans tous les laboratoires de chimie, de physico-chimie pour vérifier la structure cristalline de nos échantillons. Enrico Fermi est passé par les meilleurs laboratoires. Il a effectué un stage à Göttingen où il a appris la physique atomique avec Max Born, Heisenberg, Pasquale Hurdan, à l'université de l'Aide en Hollande où il a travaillé avec Ehrenfest, fait la connaissance d'Albert Einstein et d'Hendrik Lorenz. Que des grands noms. C'est impressionnant quand on voit qu'on travaille dans ces conditions pour commencer sa carrière scientifique. Et donc, son atout, c'est qu'il était aussi bien doué pour la théorie que pour l'expérimentation et il impressionnait tous les scientifiques. Il a introduit, c'est le premier physicien qui a introduit la mécanique quantique ainsi que la théorie de la relativité d'Einstein dans les cours de l'Institut de physique de Rome. Et alors, à ce propos, j'ai tenu à mentionner qu'à cette époque, les jeunes physiciens ont beau maîtriser le formalisme naissant de la physique quantique et reconnaître son efficacité pour les interprétations, la plupart sont déconcertés parce que loin des concepts classiques. Par exemple, en physique quantique, on va vous parler du dualisme ondes-campuscules. Une particule peut être ondulatoire d'ondes associées donc à une particule, de rechercher sa fonction d'onde, de rechercher sa probabilité de présence. On ne va pas dire qu'elle est située comme en physique classique à une position bien déterminée comme on vous l'apprend au lycée avec la physique classique, mais on va essayer d'établir une probabilité de présence d'une particule à un endroit par le carré de l'amplitude d'une fonction d'onde. Bref, il faut, pour faire de la physique quantique, je dirais qu'il faut avoir un peu la foi. Vous voyez, ça tombe bien à Rome, donc certaines personnes avaient la foi et dont Enrico Fermi. Alors voici une photo avec d'autres étudiants d'Erenfest à Hélède avec des noms connus aussi dix cas en travail sur les terres rares comme vous l'avez précisé, les terres rares insérées dans les solides. Eh bien, c'est Dico qui a établi les diagrammes des différentes terres rares dans les solides qui sont notre référence, c'est la première référence qu'on utilise pour commencer un travail sur l'antanide et sur les terres rares. Goushmith, Tim Ergen, Erenfest, Croning et Fermi. Fermi est ici à l'extrême droite. Alors sur un livre qui m'a été remis d'ailleurs par ce collègue il y a deux mois, j'ai pu refaire quelques photos où il était précisé qu'il a voulu apporter une ambiance créative dans son institut de physique. Voici une photo avec différents physiciens où il y a la liste d'émergements. Alors on ne la voit pas la liste d'émergements mais j'ai indiqué c'était en 1931 de quelques noms Pauli, Mulligan, Gottschmidt, Bohr, Niels Bohr, Metner, Erenfest, Giger, Compton, Sommerfeld, Eisenberg, Blackhead, Jean-Pierre et il y en a d'autres. Donc à l'époque ils se réunissaient tous et donc je pense qu'il en ressortissait quelque chose de ces rencontres. Elles doivent être vraiment fictueuses c'est pratiquement tous des prix Nobel. Alors ce gré coopte Majorana en indiquant à Fermi que son ami est un véritable prodige et il n'eut besoin de ne le recevoir qu'une seule fois pour l'intégrer car, paraît-il, à la vérité, c'est lui le patron de l'institut qui a dû passer le test. Fermi travaillait à cette époque un modèle d'atome qui prit par la suite le nom de modèle de Thomas Fermi et lors de leur première conversation Fermi exposa les grandes lignes de ce modèle à Majorana lui montra les tirées à part de ses travaux et en particulier un tableau où étaient réunis les valeurs numériques de ce qu'on appelle aujourd'hui le potentiel universel de Fermi. Le problème était le suivant je fais attention c'est difficile de présenter de la physique aujourd'hui mais quand même juste un petit peu dans un atome qui contient z électrons tout le monde connaît la structure atomique on peut considérer que pour chaque électron les z-1 autres qui sont distribués comme dans un atome neutre de numéro atomique z-1 et le potentiel que va ressentir cet électron est un potentiel effectif correspondant à un champ central celui produit par les z-1 autres électrons qu'on appelle le potentiel universel de Fermi et le lendemain et Torrey Mayer le lendemain s'est présenté de nouveau à l'institut avec un papier sur lequel il était annoté sur un tableau qu'il avait rédigé rapidement chez lui après avoir transformé j'ai écrit ça pour nos chers amis mathématiciens l'équation de Thomas Fermi en une équation de Ricati il compara alors les deux tableaux et constatant qu'il concordait parfaitement expliqua au directeur du labo que ces calculs étaient parfaitement justes ça commençait comme ça oui c'est quand même rare quand on commence de vouloir trouver un poste dans un laboratoire en voulant être doctorant évidemment alors au tout début de l'année 1928 Ettore Mayorana abandonne à son tour ses études d'ingénieur il arrête tout et il rejoint comme son ami Emilio Segret il rejoint les ragazzi d'Ivia Panisperna alors bon il y a quelques noms ici je ne vais pas les répéter je vous les ai déjà mentionnés tout à l'heure il soutient son doctorat alors sous la présidence d'Enrico Fermi évidemment en 1929 et alors au bout d'un an de travail et il le soutient sur la théorie quantique des noyaux radioactifs et on lui attribuait c'est des documents officiels qui l'attestent 110 sur 110 alors il faut savoir puisque je vous ai dit qu'on était à Rome on avait la foi et bien le groupe s'était donné le groupe s'était donné quelques noms curieux mais qui correspondaient bien à cette réalité romaine Enrico Fermi était surnommé le pape celui qui maîtrisait la mécanique quantique Franco Razzetti son vicaire cardinal il assistait Corbino était le premier directeur de l'institut de physique il était surnommé le père éternel avant Fermi Emilio Segret c'était le basilic pour son caractère colérique le regard de ce serpent légendaire réduit ensemble ceux qui osent la foncer Etoré Majorana était le grand inquisiteur en raison de la rigueur de son esprit critique et de l'acuité de sa pensée de 28 vous voyez à 30 il travaille sur l'effet tunnel c'est encore un effet issu de la physique quantique on ne peut pas parler d'effet tunnel si on n'a pas maîtrisé la physique quantique et son travail est un travail vraiment de pointe en Italie on dit qu'il a un rôle d'aratro en italien c'est le laboureur en 1932 ensuite il obtient son doctorat d'état donc c'était le même système qu'en France où là à l'époque c'était doctorat de troisième cycle après doctorat d'état et à l'époque Etoré Majorana est le seul selon son ami Emilio Segret à pouvoir parler d'égal à égal avec Enrico Fermi il publie six articles donc en chimie spectroscopie atomique théorie de la lésion chimique calcule la probabilité de renversement du spin c'est l'effet Majorana Brossel Brossel était le collègue d'Alfred Kassler à l'école normale supérieure et donc ils ont laissé leur nom au même effet ici alors une anecdote significative également pour Etoré Majorana en 1932 il prend connaissance d'un article de Joliot Curie vous connaissez il suggère aussitôt qu'ils ont sûrement découvert un proton neutre sans s'en rendre compte le neutron sans en parler dans la publication et lui immédiatement il s'est rendu compte qu'on ne pouvait l'interpréter cet effet dénoté dans cet article que par le neutron dont l'existence sera en effet quelques mois après démontrée par Chadwick en anglais Chadwick qui obtient le prix Nobel en 1935 il ébauche ensuite une théorie où les protons et les neutrons seraient les seuls constituants du noyau et émet l'idée que ces particules interagiraient par les forces d'échange des seules coordonnées spatiales et d'où la notion de force d'échange introduite ensuite par Fermi mais malgré l'insistance de Fermi il refuse de publier de sorte que c'est Heisenberg qui publie en juillet 1932 la première ébauche d'une théorie du noyau très proche de son modèle Heisenberg fut lauréat du prix Nobel quelques temps après en 1932 mais Ettore Majorana n'a jamais accepté que Fermi puisse parler de son interprétation dans les conférences également il lui avait interdit de parler de son effet parce que il voulait en fait être sûr de ses interprétations il n'était jamais sûr mais c'était la vérité il avait des intuitions géniales alors voilà donc il a même félicité Heisenberg lorsqu'il a obtenu le prix de Nobel on a la lettre de félicitations en italien Ettore Majorana impressionne en fait il a une aisance peu commune à exploiter les propriétés de symétrie pour simplifier les problèmes et en rapport Bruno Pontecorvo l'un des ragazzi a indiqué selon Fermi que si un problème a été posé personne au monde ne peut mieux le résoudre que Majorana et Fermi ajoute toutefois qu'il manque à Majorana le simple bon sens alors le portrait psychologique de Majorana a été dressé par Laura Fermi l'épouse de Fermi et elle a expliqué elle a écrit elle a publié dans un ouvrage qu'il était excessivement timide et introverti dans la matinée disait-elle en allant en bus à l'institut il commençait à réfléchir il lui venait à l'esprit une nouvelle idée ou la solution à un problème difficile ou l'explication de certains résultats expérimentaux qui semblaient incompréhensibles il fouillait dans ses poches sortait un crayon et un paquet de cigarettes sur lesquelles il griffonnait des formules compliquées descendu du bus il s'en allait perdu dans ses pensées arrivé à l'institut il cherchait Fermi ou Razzetti et le paquet de cigarettes à la main expliquait son idée ensuite il jetait le paquet de cigarettes alors je vous indique quelques mots sur Paul Dirac il va comprendre pourquoi au début des années 30 ce physicien et mathématicien britannique a proposé une hypothèse selon laquelle à chaque particule correspond une antiparticule par exemple à l'électron correspond l'antiélectron que l'on appelle le positron ou positon c'est synonyme français ou anglais et cette prédiction purement théorique fut rapidement confirmée en 1932 quand l'américain Carl Anderson découvrit dans une chambre rouillard des positrons c'était facile à découvrir à l'époque parce que le rayon de courbure en présentant un champ magnétique était opposé à celui des électrons et on sait aujourd'hui qu'effectivement à toutes les particules alimentaires correspondent des antiparticules Majorana cherche à construire une théorie alternative à celle de Dirac qui permettait d'éliminer complètement les solutions à énergie négative c'était une vision en avance sur la recherche de l'époque et cet article extrêmement difficile n'a pratiquement été lu ni compris de son vivant alors on a pu reconstituer en partie l'évolution de ses études de ses idées à partir d'une série de manuscrits comme je le mentionne ici sur les quaderni et volumetti qui sont déposés à Pise à la bibliothèque finalement galiléenne et qui ont été publiés seulement en 2006 et de nombreux physiciens consultent encore ces notes pour essayer d'y puiser des idées originales encore de nos jours alors on appelle particules de Dirac une particule de matière qui est différente de son antiparticule c'est le cas de toutes les particules chargées mais ce n'est pas forcément le cas des particules neutres et justement Ettore Majorana a proposé en 32-33 que les particules neutres soient leurs propres antiparticules on les appelle des particules de Majorana et l'article en 36 sur la théorie symétrique de l'électron et du positron est l'article pour lequel il est le plus célèbre et l'un de ses collègues que j'ai mentionné tout à l'heure Raka un ragazzo aussi propose d'appliquer l'idée aux neutrinos Ettore Majorana a eu la chance aussi de rencontrer les meilleurs physiciens comme Enrico Fermi les meilleurs physiciens de l'époque Fermi a réussi à le convaincre de partir de sortir de son labo et d'aller rencontrer Heisenberg à Leipzig en janvier 33 pendant 6 mois il aura l'occasion également d'aller faire une petite tournée à Copenhague pour rencontrer Niels Bohr et publier un article en allemand sur la théorie du noyau Majorana est séduit par Heisenberg et aussi impressionné d'ailleurs par la rigueur et l'organisation allemande Majorana semble éprouver quelques étranges fascinations pour ce qu'il voit de la Magne à l'époque en mars la mise en évidence par Andersen de Positron l'antimatière vient conforter l'hypothèse de Dirac entraînant l'adhésion de la communauté scientifique qui était réticence notamment celle des Heisenberg mais hypothèse que Majorana trouve fondamentalement insatisfaisante à son retour à Rome il n'a pas repris sa place dans la vie de l'Institut il reste secret il marque toujours sa différence il répugnait à parler ou à communiquer ou à s'exposer il ne voulait surtout pas s'exposer toutes les tentatives de ses collègues gentilées à Mali pour le ramener à la science et à la vie restent vaines en 1934 son père mort et jusqu'en 1936 son état ne semble pas s'améliorer il vit reclus il ne va plus au laboratoire il souffrait d'une gastrite et certainement d'une dépression nerveuse il se passionne pour les flottes de guerre et il lit entre autres Pirandello Pirandello Luigi Pirandello est un écrivain italien un professeur de littérature italienne à Rome qui a publié dans un roman Feu Mathias Pascal la phrase suivante qui peut dire le nombre de ceux qui sont comme moi mes frères on laisse son chapeau et sa veste avec une lettre dans sa poche sur le parapet d'un pont qui enjambe une rivière puis au lieu de se jeter dans l'eau on s'en va tranquillement en Amérique ou ailleurs donc je cite cette phrase il est influencé par Pirandello parce que finalement peut-être c'est ce qu'a voulu faire Ettore Majorana plus tard alors à l'étonnement de beaucoup Majorana participe à un recrutement académique à Naples en octobre 1937 afin de ne pas éliminer son ami Gentilet la commission de recrutement crée un poste supplémentaire du fait de ses mérites exceptionnels et de sa grande notoriété qui est amplement justifiée il occupe ce poste à Naples en janvier 1938 et il se lie d'amitié avec le directeur qui s'appelait Carelli directeur de l'institut de physique et chimie et le 26 mars 1938 donc il était entré en janvier à l'institut trois mois avant il prend le pacbo poste pour Palerme après envoyer une lettre à son directeur Carelli et en avoir laissé une autre à sa famille où son intention de suicide était clairement énoncée en fait il ne se suicide pas débarque à Palerme envoie un télégramme et une autre lettre à Carelli où il lui annonce qu'il revient à Naples et qu'il renonce à l'enseignement donc immédiatement la famille fait paraître une annonce dans la presse vous voyez en italien ici qu'il a vu avec sa description rapide succincte et il faut écrire il faut mentionner que plusieurs témoins dirent l'avoir vu après le 28 mars par exemple son infirmière le curé d'une église le prieur d'un couvent sans pasqueler dit Portici en avril 1938 Fermi apprenant que Ettore Majorana avait disparu et qu'il demeurait introuvable écrit directement à Benito Mussolini de Duce alors pourquoi un tel impératif une telle urgence voilà sa réponse il dit à l'un de ses ragazos parce qu'il existe diverses catégories d'hommes de science les génies sont seuls capables de percer décisive et Majorana est un authentique génie de la même trempe que Galilée et Newton avec des dents qu'il est le seul à posséder à son époque alors à propos de la disparition d'Ettore j'avais commencé de vous exposer les différentes hypothèses pour démarrer cette communication et donc rapidement je vais essayer de voir quelles sont les différentes hypothèses alors est-ce que c'est un suicide alors d'après Amaldi et Segrès ça sera un suicide mais en fait c'est difficile il a conçu il était issu d'une famille très catholique lui-même catholique et son confesseur le monsignor Francesco Vittieri l'exclut totalement mais sans qu'on puisse avoir des informations il était tenu par le secret confessionnel il a écrit dans une lettre de Palerme qu'il avait envoyé à son directeur la mère m'a refusé plusieurs témoins l'avoir vu après le 28 mars comme je voulais préciser donc c'est difficile de concevoir qu'il s'est suicidé c'est-il est-ce que c'était un changement de vie savamment orchestrée peut-être parce qu'il avait retiré ses économies à la banque et emporté son passeport avec lui il a été influencé par Pirandello rappelez-vous de ce que j'ai cité de Pirandello quelqu'un qui croit veut se suicider mais finalement il part en Amérique du Sud s'est-il retiré dans un couvent ça c'est possible et en particulier d'après Chaska il voulait échapper à tout et à tout le monde sa mère aussi le pense et en étudiant les différents articles les bouquins sur hétéro-mayorana on apprend qu'à l'automne 1939 un an plus d'un an après un an et demi après un jésuite le père Cazelli qui officie dans un monastère de Calabre a accepté une donation de la famille de Mayorana et en parle comme de l'étain il serait donc peut-être mort dans ce monastère alors est-ce un assassinat ou un enlèvement par des services secrets étrangers qui vont stopper ces recherches sur l'atome là j'ai aucune information ça serait étonnant j'ai pas vraiment de renseignements à vous donner était-il visionnaire et avait-il entrevu les futures applications militaires de la physique nucléaire et préféré disparaître alors en fait quand on réfléchit c'était un génie alors pourquoi pas il avait connu les horreurs de la première guerre d'autre part en tant qu'enfant et peut-être qu'il ne voulait pas participer certains disent à la construction de la bombe atomique comme Fermi comme un enrico Fermi il aurait prévu que les forces nucléaires conduisent à des explosions nucléaires comme celles qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki conséquence des travaux de Fermi alors ça c'est mis en doute ses collègues la plupart de ses collègues disaient que ce n'était pas possible qu'ils puissent prévoir la fission nucléaire avec ce qu'il savait en 1938 dans le groupe de Fermi mais on dit aussi puisque c'était un génie rappelez-vous en lisant la publication de Joliot-Curie il avait vu tout de suite qu'il venait de découvrir le neutron il ne l'avait pas vu il ne l'avait pas écrit alors est-ce possible voilà je soumets ces différentes hypothèses à votre réflexion il y a également des communiqués récents du ministère italien récents vous voyez de 2011 2015 pour vous dire que c'est un problème qui intéresse encore les médias en 2011 les médias italiens annoncent que le bureau du procureur de Rome a rapporté l'ouverture d'une enquête à la suite de déclarations faites par un témoin ayant rencontré Majorana à Buenos Aires dans les années suivant la seconde guerre mondiale et le 7 juin 2011 les médias italiens annoncent que le repartou de Mastigazioni scientifice de la Carabinerie Carabinerie ça vous savez a analysé la photographie d'un homme pris en Argentine en 55 et a trouvé 10 points de concordance avec le visage de Majorana voilà ce qui est dit en Italie et le 4 février 2015 le bureau du procureur de Rome a publié un communiqué déclarant que Majorana était vivant entre 55 et 59 vivant à Valencia au Venezuela voir Pirandello le bureau a déclaré que l'affaire était officiellement fermée puisqu'aucune preuve pénale liée à sa disparition n'a été trouvée indiquant que celle-ci était probablement un choix personnel alors je voudrais vous donner encore avant de terminer quelques informations sur Enrico Fermi Enrico Fermi 1901 à Rome 1954 à Chicago il s'est fait connaître en créant la théorie statistique quantique applicable aux particules qui obéissent aux principes d'exclusion énoncés par Pauli selon lequel deux électrons plus généralement deux fermions d'où le nom de fermions donné à ces particules qui vient de Fermi tels que les électrons les protons les neutrons ne peuvent se trouver dans le même état quantique on apprend ça en physique quantique c'est là l'un des premiers principes et à partir de 1932 Fermi se tourne comme je l'indiquais ici vers la physique nucléaire il établit une théorie de la radioactivité bêta-moin qui le conduit à postuler en 1933 l'existence du neutrino et de l'antineutrino et introduit l'interaction faible alors en fait il faut savoir aussi que sachant que le neutron qui n'a pas de charge électrique peut pénétrer plus facilement dans les noyaux que les particules alpha mais je ne peux pas entrer dans les détails ici voici quand on parle de radio-éléments artificiels de radioactivité on parle de trois types de radioactivité on apprend ça au niveau de la terminale par exemple et on peut maintenant et on peut obtenir soit des rayons alpha ce sont des noyaux d'hélium soit des rayons bêta-moins c'est à l'émission d'électrons ou des rayons bêta-plus c'est l'émission de positrons donc le neutron qui n'a pas de charge électrique peut pénétrer très facilement dans les noyaux que les particules alpha et Fermi a utilisé donc cette astuce pour découvrir sa radioactivité bêta-moine voici la plaque qui indiquait que nous avons photographié au centre Fermi dans la via panisperna et voici aussi la couverture d'un livre qui existe en italien que l'on m'a offert sur la vraie histoire des découvertes de la radioactivité induite par neutrons mais c'est en italien alors ses travaux lui valent le prix Nobel de physique en 1938 la même année de la disparition d'Ettore Majorana vous voyez le premier Nobel complètement italien vous voyez ici une photo quand il reçoit à Stockholm le prix Nobel il recevra ce prix Nobel pour sa démonstration de l'existence de nouveaux éléments radioactifs produits par bombardement de neutrons et pour sa découverte des réactions nucléaires créées par les neutrons lents ce sont les neutrons lents qu'il a utilisés et alors après avoir reçu son prix à Stockholm il décide de ne pas regagner l'Italie fasciste sa femme était d'origine juive était menacée par les nouvelles lois raciales et donc il a reçu le prix Nobel comme vous le savez ça se passe bon maintenant c'est en octobre là c'était en décembre au début de 1939 il s'embarque directement avec sa famille pour les Etats-Unis où il avait obtenu une chaire de physique proposée par l'université de Columbia alors ensuite vous voyez le 2 décembre 1942 il travaillait dans les gradins vous savez d'un stade de l'université de Chicago et il a mis il a fabriqué la première pile atomique avec son équipe c'est le premier réacteur nucléaire qui produit de l'énergie grâce à une réaction de fission en chaîne contrôlée il fut naturalisé américain en 1944 il a participé au fameux projet Manhattan alors tenez-vous bien avec Niels Bohr Emilio Segret Fragazzo Bethe Edward Taylor qui était dirigé par Robert Oppenheimer à Los Alamos au Nouveau-Mexico l'explosion de la première bombe atomique date du 16 juillet 1945 donc c'est un an après à Alamo-Gardo et je rappelle que quelques jours après Hiroshima 6 août 1945 Nagasaki 9 août 1945 et il est emporté ensuite par un cancer à 53 ans j'aimerais terminer cette présentation pour vous indiquer quelques conséquences sur la physique actuelle des travaux de Majorana concernant le neutrino le neutrino est la particule élémentaire qui est la plus abondante de l'univers c'est une particule du modèle standard de la physique des particules c'est un fermion de spinonmi électriquement neutre électriquement neutre c'est important il n'interagit que très peu avec la matière il traverse les montagnes et la terre sans être perturbé son existence proposée de façon purement théorique par Pauli en 30 puis par Fermi en 34 fut découverte en 56 par une équipe de chercheurs américains Cowan et Rennes il est insensible aux interactions électromagnétiques et fortes les deux autres principales interactions sans parler de la gravitation il y a trois types d'interactions l'interaction forte l'interaction faible dans le noyau et l'interaction électromagnétique il n'entre pas dans la composition des atomes contrairement à l'électron et aux quarks mais en produit dans de nombreuses réactions gouvernées par l'interaction faible alors c'était difficile à mettre en évidence voici ici les différents constituants de la matière peut-être qu'on se les représente surtout sur le tableau de gauche où j'ai représenté les particules fondamentales qui sont gouvernées par les quatre forces fondamentales que je viens de vous rappeler fortes faibles électromagnétiques et gravitationnelles donc ici vous voyez que la matière est essentiellement constituée de quarks et de leptons et parmi les quarks en fait ce sont les neutrons les positrons alors que l'électron appartient au leptons voilà comment on classifie actuellement ces différents constituants de la matière il pleut des neutrinos de toutes parts j'ai trouvé cette belle image là il faut vous préciser que on est entouré on est traversé sans arrêt par des neutrinos qui viennent soit du soleil de supernova de notre voie lactée même du big bang ça c'est le rayonnement fossile il n'y en a pas beaucoup des réacteurs nucléaires comme il y a des réacteurs nucléaires pas loin de Lyon on en reçoit quelques-uns qui sont ici de ces réacteurs nucléaires on en émet vous voyez ou même qui ont une origine géophysique et on parle d'ailleurs de géoneutrinos et c'est très intéressant c'est ce qui se développe actuellement pour les sciences de la Terre grâce à la physique nucléaire pour reconnaître justement les éléments appartenant aux différentes couches internes au manteau terrestre alors il est désormais connu que le neutrino et son équivalent d'antimatière l'antineutrino sont présents dans la nature en trois types de saveurs chacune associée à un lepton élémentaire je vous les ai représentés ces saveurs ici vous voyez les saveurs elles sont représentées en bas ici neutrinos électroniques électroniques muoniques muoniques toïques c'est des choses qui sont bien établies qui ont été démontrées dans les différentes observations récentes en physique des particules et l'une des propriétés les plus remarquables est leur capacité de se transformer entre ces différentes saveurs lors du phénomène d'oscillation lors de leur propagation ils changent ces neutrinos changent de saveurs donc de propriétés qui est bien sûr une propriété purement quantique et cette propriété avait été imaginée par Pontecorvo un autre agazzo de rhum et d'ailleurs je tiens à vous préciser que les prix Nobel de physique en 2015 il y a deux ans un japonais Kajita un américain McDonald's et bien ont reçu ce prix Nobel parce qu'ils ont mis en évidence l'existence d'une masse non nulle pour les neutrinos par des expériences au Japon c'est Super Kamiokan et au Canada par l'expérience SNO alors Super Kamioka au Japon vous voyez c'est une astronomie neutrinos qui met en jeu des détecteurs qui sont de plus en plus massifs c'est une piscine de 50 000 tonnes d'eau ultra pure qui est située à 1000 mètres de profondeur dans une mine à Kamioka qui comprend 11 000 photomultiplicateurs c'est-à-dire des détecteurs l'interaction d'un neutrinos avec l'eau produit des électrons ou des muons à une vitesse qui est supérieure à celle de la lumière dans l'eau et donc de la lumière mais dans l'eau pas à l'extérieur attention il y a une vitesse limite et cet effet qui s'appelle Cherenkov je ne sais pas si il la reconnait il donne une lumière bleue aussi l'apparence de ces détecteurs tels que Super Kamioka au Japon et cette observation a une grande importance puisque on peut dire même révolutionnaire puisque le modèle standard de la physique des particules postule que les neutrinos sont de masse nulle or ici on vient d'apprendre que les neutrinos auraient une certaine masse alors de nombreuses questions restant suspentes quelle est l'échelle de masse de ces neutrinos les antineutrinos existent-ils comme des oscillent-ils comme les neutrinos le neutrino est-il sa propre antiparticule comme l'avait affirmé et démontré Majorana c'est un vaste programme expérimental qui vise à répondre à ces questions actuellement et parmi les expériences qui sont en cours il y a la radioactivité par double désintrégation bêta et cette radioactivité par double désintrégation bêta avait été observée vous le voyez en 87 par Maria Godpermeyer une allemande c'est la deuxième femme à avoir un prix Nobel de physique après Marie Curie et donc ce processus de double désintrégation bêta sans émission de neutrinos parce que ce qu'elle a mis en évidence c'est avec émission de neutrinos mais maintenant on recherche dans les différents sites détecteurs sans émission de neutrinos avec cette abrévation bêta bêta zéro nu pour neutrinos parce que ça ça nécessiterait que ce soit une particule de Majorana et non une particule de Dirac et vous voyez l'observation d'une telle décroissance je le rappelle ici parce que c'est ce qui a de l'importance strictement interdite par le modèle standard de la physique des particules démontrerait l'existence d'une nouvelle physique au delà du modèle standard et elle permettrait en outre d'accéder plus précisément à la masse du neutrino parce qu'on ne l'a pas encore mesuré le fait qu'on l'a observé à Camilleau-Candre montre qu'il y a une masse mais quand on étudie la façon d'observer et de mesurer les oscillations on voit qu'on mesure des différences de carrés d'éléments et non pas proportionnelles directement à la masse du neutrino et donc les travaux actuellement les techniques expérimentales qui sont développées voudraient justement mesurer cette masse ici voici le fameux détecteur NEMO3 neutrino et Toremaiorana observatory il est situé sous le tunnel du Fréjus à Modane il n'a pas pu montrer il a permis de déterminer que le neutrino avait une énergie inférieure à l'électron volt il faut descendre plus bas et maintenant le nouveau projet Super NEMO3 est en cours de mise en œuvre et voudrait bien trouver avec plus de précision cette masse il y a également une expérience américaine dans le Nouveau-Mexique j'insiste pas trop ils n'ont pas observé la désintégration double bêta sans neutrino et il continue par NEX ESO puisque l'expérience s'appelait EXO 200 et il y a également un projet européen de télescope à neutrinos qui s'appelle Cubic Kilometer Neutrino Telescope qui est en cours d'installation au large de Toulon en Méditerranée et en Sicile on revient en Sicile et ensuite plus tard en Grèce et donc ce sont des détecteurs encore une fois vous voyez tout est bleu à effet Tcherenkov situé à 3500 mètres de profondeur il y a un intérêt fondamental et il y a encore je vous l'ai dit tout à l'heure une application aux sciences de la Terre et en géophysique justement c'est là où géoneutrinos et antineutrinos issus de la radioactivité bêta dans l'échelle de désintégration de l'uranium du thorium et du potassium contenus dans la croûte et le manteau terrestre prennent de l'importance pour leur clarification de leur propriété enfin pour conclure et bien je voudrais vous dire que je vous ai exposé l'étrange et extraordinaire histoire que celle d'Etoré Majorana mais aussi celle de son patron Enrico Fermi Enrico Majorana fut un membre de la Dream Team d'Enrico Fermi des Ragazzi d'Ivia Panisperna une pépinière de brillants chercheurs italiens c'est rare de trouver une équipe où il y avait de si brillants chercheurs à tous les niveaux leurs recherches ont conduit à des avancées fondamentales et applicatives inouïes le génie des contributions du Dettore Majorana et le mystère de sa disparition à 31 ans restent deux composantes de ce chercheur diverses hypothèses ont été émises sur sa disparition je vous laisse de ce côté là conclure vous même ces recherches exceptionnelles trouvent un écho aujourd'hui en physique des particules plus spécialement pour les neutrinos vous l'avez compris à propos du modèle standard existant à propos de l'antimatière et à propos de la géophysique voilà et je vous remercie beaucoup de votre attention j'espère que c'était pas trop long non non tout à fait c'est parfait bien merci chers confrères de nous avoir parlé de cette école italienne de physique avec Fermi notamment et de ce personnage un peu particulier timide isolé socialement avec le mystère de sa disparition et c'est vrai que je pense qu'à son époque on a plus parlé de sa disparition que de son activité scientifique certainement il y a une sorte de mise en scène de la disparition qui est vraiment particulière je voudrais faire une première remarque c'est le recrutement en 1930 dans un laboratoire et le recrutement aujourd'hui c'est ce qui est intéressant en 1930 il suffisait d'avoir un entretien avec un patron et puis on rentrait dans le laboratoire ce qui est pas mal aujourd'hui comme vous le savez pour rentrer dans un laboratoire il faut faire une thèse de troisième cycle il faut faire un postdoc il faut publier publier avec des publications à fort impact factor etc et on arrive à rentrer parfois et pas toujours pour avoir un post permanent voilà pour avoir un post permanent tout à fait alors la deuxième remarque que je voudrais faire c'est par rapport à ses publications finalement il est génial mais il a peu publié 9 10 10 publications voilà 10 publications je peux même vous les montrer parce que j'ai prévu la question 10 publications voilà et donc dont certaines il me semble qui ont énormément de pages dans les dernières oui oui donc voilà et alors il a réussi quand même avec si peu de publications à avoir un poste en 1937 à à Naples voilà alors si on regarde son impact factor son factor H on peut le calculer et bien il est nul c'est à dire le nombre de publications par rapport au nombre de citations et malgré oui je l'ai dit le nombre de publications par rapport au nombre de citations donc on est jugé par ce fameux facteur voilà on nous demande de voilà de publier de publier dans des revues à fort impact factor etc et on voit que finalement et bien on peut être génial avec relativement peu de publications mais de qualité alors il avait je pense qu'il avait certainement découvert même s'il n'a pas écrit je pense la fission nucléaire le neutron ça en lisant les articles de Julio Curie c'est évident qu'il l'avait découvert il l'avait découvert ça c'est évident mais c'est étonnant que Julio Curie ne l'ait pas vu et alors l'autre question que je voulais poser il n'a pas voulu que ça soit dit il ne voulait pas le dire parce qu'avec ça il aurait pu avoir le prix Nobel lui aussi le premier il aurait publié ceci il aurait eu le prix Nobel mais il n'a surtout pas voulu la deuxième question est-ce qu'aujourd'hui on a tout interprété de ces publications est-ce qu'on a tout compris ah bah écoute actuellement il faut aller à Pisa à la bibliothèque et il faut lire ces ces articles et ces notes surtout parce qu'on a conservé ces notes on les a retrouvées d'abord et on les a conservées et paraît-il qu'il y a des chercheurs qui vont consulter encore les notes d'Etoré Majorana pour essayer de trouver l'idée géniale à développer voilà bon je pense que que non 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 on n'a pas pu interpréter on n'a pas tout interprété tous ces calculs d'accord bien s'il y a des questions il y a des éminents professeurs de physique oui oui moi je ne suis pas compétent mais je pense que je vais passer la parole à des gens oui Joseph Romilleux allez donc vous présentez s'il vous plaît Joseph Romilleux bon merci pour cet excellent exposé je voudrais dire qu'aujourd'hui je ne vais pas parler de physique mais de comportement aujourd'hui on dirait très clairement que Ettore Majorana était autiste je crois il y a tous les critères de l'autisme et je crois que quelques mois avant sa disparition il y a eu une erreur fatale qui a été faite et qu'on fait encore dans les universités et les grands laboratoires de nos jours c'est que il a été recruté sur un poste de professeur au vu de ses qualités de théoriciens et pour lui ça a été un calvaire épouvantable d'enseigner il était le dos tourné à ses étudiants il grébouillait des choses sur le tableau les étudiants ne voyaient rien donc au bout de quelques jours il n'y avait plus personne dans l'amphi et ça ça l'a crucifié et je crois que quand on a quelqu'un de génie dans un labo le recruter c'est très bien le recruter même avec un facteur H très faible mais surtout ne pas lui demander d'enseigner et je crois que ça a été l'erreur fatale moi c'est mon analyse de cette disparition tu as raison de dire ça c'est vrai qu'on juge on nous juge pour obtenir un poste de professeur sur les qualités de nos articles scientifiques et il est difficile de juger nos qualités pédagogiques donc on s'en sort comme on peut à l'époque c'est vrai que ce n'était pas probablement un enseignant remarquable c'était pas un Enrico Fermi Enrico Fermi était un enseignant remarquable d'après tout ce que j'ai pu dire non mais il était même absolument incapable de faire passer une idée en communiquant mais Ettore Majorana ne l'était pas il n'avait pas la pédagogie nécessaire pour enseigner bon il avait 5 je sais j'ai lu il avait 5 étudiants il avait 5 étudiants oui ça a été terrible pour lui bon je sais pas s'il tournait le dos comme tu dis si ben Etienne Klein le décrit dans un chapitre ça oui et donc t'as raison de dire ça mais il n'a pas voulu il a abandonné ce qui est étonnant c'est qu'il a abandonné l'enseignement alors qu'on lui avait donné attribué le poste 3 mois avant donc il a pas voulu assumer de se représenter devant les étudiants ça c'est vrai bon oui une dernière question Guy Chanfray merci le directeur de l'institut de physique nucléaire oui genre tout d'abord je voudrais te féliciter de nous avoir replongé et quand je dis nous également toute l'assistance toute l'audience dans cette période absolument fascinante de l'histoire de la physique aussi bien du fait de la personnalité Majorana en était une en est récofermée en était une autre Segrès Ponte Corvo etc et également cette période fascinante cette accumulation de 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 résultats et cette école italienne absolument extraordinaire avec toutes ces personnes d'ailleurs tu as cité Majorana Joseph disait que maintenant on dirait peut-être qu'il était autiste peut-être je sais pas mais c'est pas une injure non mais enfin c'était un personnage extrêmement enfermé tu as parlé des neutrinos de Majorana par opposition aux fameux neutrinos de Dirac mais Dirac lui-même était aussi un personnage qui était dont on dit également avec évidemment c'est toujours facile de refaire l'histoire qu'il pourrait présenter des symptômes de ce qu'on appellerait maintenant l'autisme donc vous voyez ces deux géants de la physique et de l'interprétation de la nature de ces particules fondamentales étaient des personnages qui étaient quand même assez singuliers Dirac c'est le nom du bâtiment principal de l'IPNL c'est ton bâtiment l'actuel directeur et je voudrais également te remercier d'avoir fait cet hommage à Edgar Elbade qui était donc mon prédécesseur dans les années 80 à la direction de l'IPNL qui était un personnage qui a donné une impulsion considérable à notre laboratoire j'aimerais simplement rappeler que c'est à l'époque de la direction d'Edgar Elbade que l'on s'est engagé dans les premières grandes collaborations internationales au CERN qui était déjà la recherche du boson de Higgs et donc cette question de l'origine de la masse et donc on revient à cette question de l'origine de la masse via maintenant les neutrinos qui sont un point d'entrée majeur vers la nouvelle physique au-delà du modèle standard avec le boson de Higgs et donc d'une certaine façon la boucle est bouclée très bien merci merci encore pour cette communication alors la semaine prochaine je m'ai dit je m'ai dit je m'ai dit Sous-titrage FR ?